L'abstinence Salut salut princes et princesses Hello princes and princesses Hello royal family Welcome back to my channel Re-bienvenue sur ma chaîne à mes fidèles abonnés Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés Davina Pearl here Si vous ne me connaissez pas, je suis blogueuse, youtubeuse, chrétienne La vidéo d'aujourd'hui est vraiment Elle était vraiment attendue J'ai commencé une série en 2018 sur l'abstinence Je n'ai pas eu l'opportunité de la finir J'ai moi-même eu des hauts et des bas dans ce sujet Je ne suis pas hypocrite And I need to fix my stuff before I come and sit Français Je dois être sûre que tout va bien de mon côté Avant que je m'asseille ici comme une petite sainte Pour vous prodiguer des conseils Donc voilà Voilà, mais ce sont des choses que j'ai appris Qu'il se passe des choses dans la marche chrétienne Bref Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo La première vidéo sur l'abstinence Où je parle de ce que c'est et pourquoi Cliquez là quelque part Et revenez Ou allez la voir après Aujourd'hui c'est la suite Je vais continuer les séries Que j'avais commencé Parce que c'est vraiment ce qui What's on my heart Aujourd'hui je vais vous donner quelques trucs Sur comment être abstinent Now C'est des trucs que j'ai testé Qui sont prouvés Et quand je ne les ai pas faits Ça s'est mal passé Donc I think that my tips Peuvent vraiment vous aider Je pense vraiment que ça va aider quelqu'un J'espère que ça va aider quelqu'un Qui a struggled Quand j'ai fait My testimony is my strength J'ai reçu beaucoup 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 De témoignages Par rapport à ça Vous comprenez que c'est un sujet C'est une sphère De notre vie De notre marche chrétienne Avec laquelle j'ai l'impression Que beaucoup de jeunes struggle Et peu de jeunes en parlent Et les jeunes qui Dans l'église Font comme s'ils sont saints Moi je ne suis pas sainte Things had happened In my life Je connais les bénéfices de l'abstinence Je prêche l'abstinence Je n'ai pas toujours practiced what I preach That's why I stopped preaching Voilà maintenant Je veux vous parler de comment Je vais vous donner des trucs Je crois que les expériences des autres Peuvent aider Et de ma petite expérience J'ai développé des choses J'ai appris des choses Donc je vais partager avec vous Je veux vraiment aller Straight to the point J'ai déjà assez parlé Don't forget to like, share, comment, subscribe And follow, like, share, subscribe Subscribe Si ce n'est pas déjà fait L'abstinence Comment faire Premièrement, il faut le vouloir Je pense que j'en ai parlé Dans la première vidéo On ne peut pas te forcer A être abstinent Il faut le vouloir Il faut comprendre c'est quoi Il faut comprendre pourquoi Et il faut vouloir Une fois que tu le veux Maintenant, voici comment Ce n'est pas dans un ordre particulier Mais c'est sûr qu'il y a des points Qui résonnent selon nous Un peu plus que d'autres Premier point Éviter d'être seul Tous les deux Sauf dans les endroits publics Et bien éclairés Mais sinon Éviter d'être seul Tous les deux Éviter le cinéma Je déconseille le cinéma Tout seul Tous les deux Sinon Les arcades Fêtes foraines Les restos Les festivals Comme on était ici On a beaucoup de festivals Les terrasses en public Ça, il n'y a pas de problème Mais sinon Les endroits sombres La maison La voiture Seuls Tard La nuit Dans une ruelle Où il n'y a personne Des endroits comme ça Éviter Juste éviter Éviter Simplement Que vous soyez en couple Ou que vous soyez En train d'apprendre à vous connaître Ou que vous soyez des amis Qui sont un peu Les amis d'aujourd'hui Les situations Juste éviter D'être avec le sexe opposé Tout seul Dans des endroits Où vous savez Que C'est propice Parce que On peut bien vouloir Mais comme la Bible Le dit dans Matthieu 26,41 Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible La chair est très faible La chair là Elle est faible Deuxième point Ça va un peu ensemble Favoriser les sorties en groupe Là justement Vous pouvez aller au cinéma Parce que si vous allez au cinéma En groupe Ensemble Vous êtes tous assis ensemble Il y aura moins de tentation De glisser une main Il y aura moins de tentation De caresser un endroit Qui ne se caresserait pas Si Vous étiez par exemple Levant d'autres amis Donc vu que vous êtes ensemble En groupe Il y aura moins De ce genre de choses J'encourage vraiment Favoriser les sorties En groupe Cinéma Groupe Pas tous les deux Trois Établissez des limites Personnelles Et mutuelles Boundaries J'aime pas vraiment le mot limite En anglais c'est mieux Boundaries Établissez vraiment Des limites Des Des limites quoi Boundaries Personnelles Et mutuelles Donc dès le début De votre relation Ou de votre courtship Et tout Dites vous déjà Madame Dis à monsieur Monsieur Dis à madame Moi ne me touche pas ici Moi je ne crois pas En tenir la main Mes convictions font que Même un bisou sur la joue C'est pas possible Mes convictions font que On peut même pas se hug Établissez des limites Personnelles Faites les connaître A la personne avec qui vous êtes Et établissez Et accordez vous Entendez vous Sur des limites mutuelles Donc vous vous dites Ok à partir d'une certaine heure Nous on Chique plus ensemble Je pense que c'est Prophète Francine Gawala Je crois qu'il disait Que Ou pasteur J'ai oublié Que maman Nana Non Viviane Je vous dis C'est lequel des deux Mais je crois que c'est Prophète Francis Qu'à partir d'une certaine heure Je crois que c'est 18h Avant qu'il fasse trop noir Maman Nana Même quand elle venait le voir Elle devait rentrer Établissez ce genre De limites mutuelles Pour vous protéger Numéro 4 Qui devrait d'ailleurs Être numéro 1 Et dans tous les autres points Priez ensemble Priez ensemble Je ne vous ai pas dit D'aller en retraite ensemble Je vous ai pas dit D'aller prendre une chambre d'hôtel Ou d'aller sur une montagne Ou dans un cabane Dans un cabanon Ou au chalet Ensemble pour prier Priez ensemble au téléphone Priez ensemble Quand vous vous voyez Dans un parc Vous avez un moment tranquille Priez ensemble L'intimité Même si elle rime Avec sexualité N'égale pas sexualité Intimité ne veut pas dire sexe Sexe ne veut pas dire intimité Priez ensemble Ça développe votre intimité aussi Ça vous booste Ça vous fortifie Ça vous rend fort Ça vous permet De vous tenir Je pense que Si vous voulez vraiment Être abstinant Vous êtes en couple Et que vous voulez attendre Pour le mariage C'est vraiment important De prier ensemble Pour que Dieu Priez pour tous les aspects De votre relation De votre futur Mais priez spécifiquement Pour ne pas tomber Dans la tentation Priez ensemble Priez l'un pour l'autre Dans vos moments De prière personnel Mais priez ensemble C'est vraiment important Autre point Soyez vrai Admettez vos faiblesses Ça sert absolument A rien de jouer au dur Ça ne sert absolument A rien C'est en admettant Vos faiblesses Que vous êtes fort au fait Vous identifiez L'endroit où vous devez Travailler Vous identifiez La chose à laquelle Vous devez faire attention La chose pour laquelle Vous devez vraiment prier Ça ne sert absolument A rien De jouer au dur Dieu se glorifie Dans les faiblesses Donc Pour que Dieu se glorifie Dans votre abstinence Admettez que vous êtes faible Admettez que vous êtes faible Je sais pas combien de fois Je vais le répéter Surtout mes frères Trois fois sains Les frères chrétiens Qui ne tombent pas Devant les filles Stop it Admettez que vous êtes faible Ça ne sert à rien De jouer au dur Demandez l'aide de Dieu Demandez l'aide De votre entourage Dans la prière Dans les conseils De Corinthiens 12-10 dit C'est pourquoi je me plais Dans les faiblesses Dans les outrages Dans les calamités Dans les persécutions Dans la détresse Pour Christ Car quand je suis faible C'est alors que je suis fort Comment je veux appliquer Ce verset dans ce contexte C'est quand vous admettez Que vous êtes faible Que vous allez être fort Et être capable De vous abstenir Pardon Mais quand vous jouez Au dur à cuire Vous allez tomber Vous relever Tomber Vous relever Tomber Vous relever Anybody can't relate to that I can't relate Et le verset de Matthieu 26 2641 aussi Ça applique ici Veillez et priez Afin que vous ne tombiez Pas dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Reconnaissez que votre chair Est faible Reconnaissez-le Même si votre esprit Est bien disposé Pour vous aider Pour être fort Car c'est quand vous êtes fort Faible que vous êtes fort Ayez un accountability partner Je vais lire ce que j'ai écrit Parce que je veux le dire Comme je l'ai écrit Ayez un accountability Un Aca Ayez un accountability partner Je vais essayer de mettre Une traduction approximative Quelque part ici Mais ayez quelqu'un Avec qui vous pouvez partager Vos envies Vos frustrations Vos projets De tomber aujourd'hui Et vous répentir demain Parce que là où le péché abonde La grâce de Dieu Surabonde Donc Bon frère Moi et ma gore On va tomber un peu Au repentir demain Parce que hein La grâce de Dieu Va se rappender Niet Et quelqu'un qui va vous dire Les vraies choses Sans vous juger Quelqu'un dans le regard Duquel vous n'aimez Vous n'aimez pas lire La déception Quelqu'un qui care enough Pour vous poser les questions Qui ramènent à l'ordre Ça peut être une amie Ou un ami de préférence Plus âgile Plus mature Un aîné de l'église Votre leader de jeunesse Votre pasteur Moi c'était une amie Et puis mon pasteur En quelque sorte Parce que C'est des personnes Très franches C'est des personnes Très cutthroat Qui te posent des questions Que normalement Les gens n'oseraient pas Parce que c'est A quoi ? C'était une amie Et maintenant Vraiment mon pasteur Il est très franc Il est très direct Il est très cutthroat Mais c'est vraiment Parce qu'il cares Et parce qu'il veut Que tu réussisses Il veut que tu tiennes Bon jusqu'au mariage Jusqu'au but Il ne juge pas Il est vraiment Juste vrai Et of course My mommy as well Hi if you're watching Donc have an accountability partner C'est très important D'avoir cette personne Vers qui Vous pouvez dire Ça devient difficile Ça devient chaud Qui va vous fortifier Qui va prier avec vous Et pour vous Et vous donner certains conseils Si c'est un aîné De préférence Un aîné Ou quelqu'un de Plus fort Autre point Ne négociez pas Avec le péché Do not compromise With sin Certains des points Que je donne J'en ai parlé Dans Godly dating Do's and don'ts Ça va un peu de pair Là je l'ai écrit en anglais J'essaye de me le traduire Mais en bref Le point il s'explique Ne jouez pas avec le feu Tout simplement N'allez pas lire des choses Après qui va éveiller Des idées dans votre tête Pour après vous pousser A poser des actions Ne vous mettez pas Dans des endroits Où vous savez Que ça va être compliqué Ne vous compromettez pas Tout simplement En ouvrant des portes Ne négociez pas Avec le péché Ne vous dites pas Ok on va On va s'arrêter Au frottis frottis Ok Juste on va Je suis très crue Excusez-moi Introduire juste la tête Non Déjà là You're done You're gone You've sinned Ok You've sinned I know what I'm talking about You've sinned Quand je parle de ma marche De mon expérience Personnelle Par rapport à l'abstinence C'est des choses comme ça Négocier avec le péché Au fait We didn't do it all the way On l'a pas fait On a juste Mais vous avez Vous devez pas Vous n'avez pas à Ne négocier pas Avec le péché Tout simplement La Bible dit dans Romains 13-14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Et n'ayez point soin de la chair Pour en satisfaire les convoitises Quand les pensées Quand les pulsions Quand la chair commence à te dire Vas-y J'ai besoin J'ai soif Niet No Ne négocier pas avec le péché Priez 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 D'où aussi L'importance de prier ensemble Et de prier tout seul aussi Priez 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 Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Moi comment j'ai commencé à le voir Ce qui m'a beaucoup aidée Après A ne plus Faire de bêtises C'est Même si On n'y va pas All the way On l'a pas fait On a juste I'm cheating Je trompe Je trompe mon époux Je trompe l'homme de ma vie Parce que Ultimately Christ Died for me That boy That's wasting your time Ou même si C'est vraiment ton futur mari Que vous allez finir ensemble Les sacrifices que Christ a fait pour toi Vraiment J'ai doute Qu'il les fera Donc moi je me dis Je trompe la personne Qui a donné sa vie pour moi Et étant loyale Ayant la loyauté Comme top 5 Principes fondamentaux Ça me fait réfléchir À 2, 3, 4, 10 fois Avant de faire une bêtise Donc ne négociez pas Avec le péché And Roman 13-14 Un autre point Ne prenez pas les conseils De tout le monde De tout Et n'importe qui N'importe où N'importe comment Je me permets de venir De par ma petite expérience Vous donner des conseils Libre à vous de les prendre J'espère que vous les prendrez Ils sont basés sur du vécu Ils sont basés sur des tests Je les ai moi-même testés Prouvés Et ils sont basés sur la parole de Dieu J'espère que vous les prendrez Libre à vous Mais Sachez discerner Sachez juger Quels conseils prendre Et ne pas prendre Parce qu'il y a des amis Qui vont vous dire Qui vont vous reconforter Dans vos bêtises J'en ai eu Mais de toute façon Vous êtes dans une relation sérieuse C'est pas comme si C'était n'importe qui Non Tant que ce doigt Tant que ce doigt N'est pas occupé La relation n'est pas si sérieuse Que ça Même les fiançailles La relation sérieuse Oui Mais pas sérieuse Au point de Donner ce qui est réservé Au mariage Ne prenez pas les conseils De tout et n'importe qui Je pourrais donner D'autres trucs aussi Je pense Mais je crois que Ceux-là sont suffisants Je crois que ceux-là Sont une bonne base Sont assez solides Pour vous aider Testez-les Dites-moi ce que vous en pensez Ceux qui m'ont écrit Et qui m'ont dit Que c'était vraiment un struggle Que c'était vraiment difficile Qu'ils avaient de la difficulté A rester abstinents Pour 6 mois Écrivez-moi Quand j'ai commencé à les appliquer Je suis restée abstinente Pour très longtemps Je vous invite A les tester Et à me faire part De si ça vous a aidé Ou pas En attendant Je prie pour vous Priez pour moi Parce que La chair est faible Même si l'esprit Vient disposer Donc on prétend pas être Des robots Ou des morceaux de bois Ou des saints Mais nous sommes des chrétiens And we have to do better J'espère que cette vidéo Vous a aidé J'espère qu'elle vous a plu J'ai écrit un article Avec certains de ses points Qui s'appelle Godly dating do's and don'ts Que je vous invite à lire Il est en anglais Mais il y a un outil De traduction sur le blog Le blog est présentement En maintenance Mais vous pouvez avoir Accès à l'article Que je vais mettre En barre d'infos Et aussi j'ai annoncé Les gagnantes du giveaway Sur ma page Instagram Félicitations à Fille Elisabeth Félicitations à Amanda Léa Merci d'avoir regardé Cette vidéo Où je vous livre Mes secrets Pour être abstinents Ce n'est pas facile Mais c'est possible Je ne sais pas pourquoi Je parle comme ça En tout cas Merci d'avoir regardé N'oubliez pas De thumbs up la vidéo De commenter De me donner vos trucs Si vous en avez d'autres Que je n'ai pas mentionné Que je ne connais pas Je ne sais pas tout Moi aussi j'apprends Et je partage avec vous C'est un fardeau Que Dieu a mis dans mon coeur D'être transparente De partager mes expériences Parce que ce sont La transparence Et les expériences Des autres Qui m'ont aidé Merci de m'avoir regardé Merci pour votre soutien Merci de m'écouter Merci de commenter Merci de liker Merci de partager Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Tous mes réseaux sociaux Sont en barre d'infos J'espère que vous allez Garder contact avec moi I do not buy Inbox me Comment here You know Donnez moi vos idées On est une communauté Bref Thank you for watching A la prochaine Be blessed guys See you later Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada